Il me semble que ma livraison est arrivée. Enfin, le gars, il va pas tarder à sonner. Kitok ! Oh god ! Vous aussi, au revoir ! Alors déjà, bonjour à tous. Bon, je vais pas tarder, parce qu'il faut que je mette tout ça au frais. À l'intérieur, normalement, il y a tout, tout, tout pour faire 4 recettes que j'ai choisis au préalable. Donc, c'est la marque qui m'a proposé de tester. C'est ce qu'on va faire ensemble. Il est 9h et quelques. C'est pour ça que je suis encore en robe de chambre. J'étais en train de faire le montage de ma vidéo. Ouh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Tu vas sur leur site et t'as le choix parmi, je sais pas, une dizaine de menus par semaine, de recettes. Et tu choisis. Tu choisis tes 4 couleurs. J'ai hésité, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs très sympas. Pour chaque recette, tu as tout, tout, tous les éléments. Alors, ça, c'est une recette à base de parmesan. Je vous avouerai que je ne sais plus. Moi, j'ai choisi ces 4 recettes. Je vous dis, il y en avait plein. Les tagliatelle fraîche à la burrata, pecorino, AOP et herbe de Provence. Et derrière, nous avons tous les explicatifs. Je vous rappelle que je ne suis absolument pas une cuisinière hors pair. Gratin de patates douces à la poitrine fumée, s'il vous plaît. Celui-ci, gros coup de cœur. Burger à la française, à la tom du Jura et oignons confits. Popillettes de dinde basquets. Voilà les 4 recettes. Regarde-moi ça. Ça, c'est tous les ingrédients pour faire 4 recettes. Très bien. J'étais en train de me dire, notamment pour le gratin de patates douces, que c'était quand même limite pour deux personnes. Mais en fait, oui, tu mélanges et ces patates-là et ça. Voilà, je comprends mieux. Je ne suis pas fière de moi. Je crois qu'il est encore très tard. Il doit être 14 heures. Je commence à avoir mal au ventre. Tu m'étonnes. Ce qui veut dire que cet après-midi, déjà, je vais faire une recette vers 4h30, un truc comme ça, de façon à ce que si, je pense que oui, on va au sport, on revient, il y a juste à réchauffer. Parce que je ne vais pas me mettre à 20h à cuisiner. Donc ça, ça va être ça. Et peut-être cet après-midi, c'est vrai que j'aurais bien aimé avec Eric, comme on a dit, aller repérer à but une consomme. Parce que l'autre fois, on est allé à but. On n'a pas regardé. On n'était pas dans cette optique. Et il y avait autre chose à regarder. Ah oui, le meuble de salle de bain pour mettre l'aspirateur que j'avais reçu. C'est ça, il est 14h07. Donc rapidement, je vais me faire un veggie avec un peu de laitue. On va faire un petit peu. Je crois qu'Eric, il a déjà mangé. Forcément, s'il m'attend, le pauvre. Une goutte. Oh, là, la goutte. Je vais aller demander, Eric, si ça branche. Parce que c'est là tout à l'heure. Eric, c'est quoi ton programme ? J'en ai pas, pourquoi ? Ça te branche ou pas, qu'on aille faire un tour à butte ou pas ? Si tu veux, hein ? Ok, donc ça, c'est cool. Et on a dit, dans une demi-heure, savoir ce que je fais ce soir. Grattin de patates douces à la poitrine fumée. Et que je pourrais laisser au four et puis réchauffer. Bon, ça, ça peut être pas mal. Ok, bon, donc en revenant de chez Edpute. On prend les mesures, c'est ça ? Oui, oui, il va falloir que tu prennes des mesures là-haut. Déjà, je vais prendre la mesure ici pour la console. Ok ? Il faut qu'il y ait une troupe en là, hein ? Non, ben justement, on va prendre... Il faut pas qu'elle soit trop large parce que... Surtout pas une fois. Il faut qu'on puisse passer, quoi. C'est la peine plus large. Tac, tac. Ici, c'est 1m40 max. Et largeur 30 cm pour la console. Je vais me lancer un défi parce que ça fait longtemps que j'ai fait des photos sur Insta. Et je voudrais faire une photo chez Butte, tu vois. Par exemple, assis, enfin, en utilisant des accessoires de chez Butte. Avec cette tunique. C'est pas du tout la ceinture qu'il y a avec, mais je croyais que c'était sympa. Elle est complètement frassée, donc il faut que je la repasse. Ça vous intéresse ? C'était la nouvelle collection. Pinky. Que j'avais achetée juste avant le confinement, je me souviens. Et voilà, le petit défrasseur, je le laisse faire le job. Donc voilà, chez Butte, j'ai un petit peu repéré des endroits pour faire des photos. C'est la crédence. Bref, nous sommes ici, comme je vous ai dit, pour revoir les consoles. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Ouais, donc on a fait une photo, j'ai fait une photo là-bas, avec le plateau là, de faux donuts. Alors, on a vu des choses, on n'a rien acheté, mais on a vu des choses sympas à Butte. Mais là, on va aller voir pour la console à Farfoui, des fois, il y en a des biens. Repérez au moins. Nous sommes rentrés, chers amis. Comment vas-tu, petit garçon ? Bon, je vais ranger tout, préparer et me mettre, parce qu'il est presque 5 heures. Il y en a pour, je crois, 45 minutes, de préparation de cette recette. Et après, on va faire le sport. Le temps est très chelou, mais on se dit qu'on allait y faire. Je me suis équipée de mon joli tablier. Salut à tous et bienvenue dans l'émission Cuisine du Bonheur. Cette semaine, nous allons nous attaquer à une recette inédite. Il s'agit du gratin de patates douces à la poitrine fumée. Sélection KITOK. Que nous allons exécuter maintenant. Avant de commencer, préchauffez votre four à 240 degrés. 240. C'est fait. Le bouquet garni, les deux petites pâtes, les deux tomates. Patates, je vais en faire deux. La roquette, ça, il n'y en a pas des masses, il n'y en a qu'une. Et ça, bon, écoute. Et ça, ils disent la moitié d'un oignon. Maman, elle se concentre pour faire les choses correctement. D'accord ? J'ai tout sorti, les ingrédients nécessaires, rincer les fruits et légumes, c'est fait. Deux, les pommes de terre et la patate douce. Portez à ébullition une casserole d'eau salée. Tout de suite. Comme ça, c'est... Voilà. Ensuite, épluchez et coupez les pommes de terre et la patate douce en morceaux 2 cm environ. Ben voyons ! Bon, voilà, c'est prêt. Plongez-les dans l'eau bouillante et faites cuire 25 minutes environ jusqu'à ce qu'on puisse les écrasser. C'est parti ! Trois, les tomates et l'oignon. Effeuillez le bouquet garni en le frottant entre vos mains. Voilà. Et on l'enfourne 15 minutes. Et c'est cuit, il n'y a plus qu'à faire l'écrasé que je vais ensuite mettre au-dessus de ce que j'ai fait, mon petit bouquet garni. Alors voilà, je l'enfourne 5 minutes en mode grill. On fera notre sport, on revient et je mettrai un petit coup de chaud. Est-ce que maman, elle a bien cuisiné ? T'as vu comment ça ? Ah, je croyais que t'avais les yeux fermés, mais non, t'es au taquet. Est-ce qu'on y va ? 18h44. C'est toi qui décides. Je te connais tellement quand tu dis ça. Parce que ça veut dire que t'as pas envie d'y aller. Sois honnête. Si, j'ai envie d'y aller. Alors on y va. Eh bien, on y va. Je vous explique. Voilà, Eric a créé des personnages et il m'a créé moi, Caroline. Voilà, c'est moi ça. Là, tu es en train d'aller chercher du... Du quoi ? Du blé. D'accord. Et là, tu le ramènes dans le... Dans le... Je vais un peu vite, là. Tu veux pas la stopper ou... Ah, tu veux me stopper ? Je veux voir sa tête. Voilà, c'est moi. Non, mais tu me fais des liens. Wow. Tu es là ? Ah, c'est impressionnant, la guerrière. J'ai des bras, laisse tomber. Tu as un super bras. Oh. Vous voyez, je suis prête. Je pense qu'il va pleuvoir. Très sincèrement. Ah, je ne vous ai pas montré. J'avais acheté ça chez Decathlon. Adidas, c'est croisé derrière. Et plein de trucs sympas, mais j'ai fait. Ah, ben, j'ai pris que ça avec les baskets. Juste avant de faire la dernière montée, montée, il y a un anglais, je pense, qui demande s'il y a des restaurants pas loin. Putain, un truc qui te casse les pattes de... Moi, j'ai tracé. Eric s'est arrêté pour lui donner le chemin. Moi, je suis montée, du coup. Je pense qu'il va mettre plus de temps. C'était un anglais ? Je ne peux pas refaire tout le monde, même si c'est du français. Tu lui as indiqué quoi, du coup ? J'ai dit des paroles de chiquette de règle. Tu as dit des paroles de chansons, mais le pauvre... T'es grave. Il est pire que moi. Je pense qu'il est là. Oh, non. Pauvre gars. Il est, oui, oui, merci. Attends, un petit bureau. Je fais chauffer, bébé. Hum, voilà. Un peu d'huile d'olive. Et bien, voilà le résultat. J'ai mis... Je l'ai rincé à l'eau claire. J'ai mis un petit peu de sang, du son d'avoine. Et voilà, le bon gratin. Je vais le couper, quand même. Qu'on voit ensemble. Je suis ici, bébé. Allez, ça part pour la une. Alors ? Oh, ça sent bon, c'est beau. C'est le top. Bravo. Eric, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu n'as pas terminé, mais tu en penses quoi ? C'est excellent. Vraiment, c'est très, très bon. C'est le genre de truc que tu n'as pas l'habitude de manger, que tu pourrais manger au resto. Je vais le terminer maintenant. Et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse. A demain. Tiens, Eric, t'es là. Profitons. Profitons-en. Qu'est-ce que je veux dire ? Ce que tu veux. Bonne soirée. Voilà. Bonne soirée à tous. Mais... Ah. Tu ne devrais pas mettre la main dans tes cheveux. Ça, c'est vrai. Je touche trop mes cheveux. Oui, et puis ça fait franchement... Je me touche les cheveux. Il faut que tu t'associes la main. Je trouve ce qui a rapport avec la parole. Je vous embrasse. Allez, ciao.